L'enfance devrait être une période exemple de problèmes. Mais cela n'est pas toujours possible. Un enfant sur cinq éprouvera des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression ou des troubles d'alimentation. Ces problèmes se font parfois suite à des signes précurseurs. Cependant, si les problèmes de santé mentale ne sont pas décelétaux ou si les enfants n'ont pas accès à des traitements, ils risquent d'éprouver les mêmes problèmes à l'âge adulte. Pour les parents et les enfants, attendre un diagnostic peut être des plus éprouvants. Trop souvent, ce n'est qu'après des mois ou même des années qu'un enfant peut obtenir une consultation avec un spécialiste. Pendant cette période, les problèmes de l'enfant peuvent s'aggraver. Certains parents doivent attendre que leur enfant soit en état de crise avant de pouvoir obtenir l'aide dont ils ont besoin. Et certains parents n'obtiennent jamais de l'aide. Pour les enfants qui reçoivent un diagnostic de maladie mentale, les préjugés peuvent être aussi difficiles à combattre que la maladie elle-même. Elles se font aussi sentir au travail. Les parents qui ont affaire face à la maladie mentale d'un enfant doivent souvent prendre congé, ce qui peut avoir une incidence sur leur productivité et leur revenu. Il y a toutefois de l'espoir. Si la maladie mentale est détectée et traitée tôt, celui-ci a la possibilité de vivre une vie saine. À RBC, nous savons que l'accès au programme approprié et à des ressources de confiance peut être une véritable bouée de sauvetage pour les parents et les enfants. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied le projet santé mentale des enfants RBC. Ce programme de subvention de plusieurs millions de dollars offre du financement à des organismes sans délucratifs dont les initiatives visent à favoriser une intervention précoce, à sensibiliser le public et à dissiper les préjugés. C'est parti !